Bertrand bonjour on est dans une partie de l'expo de l'eau, la pollution. Alors vous allez nous la commenter. Oui c'est ça, on va essayer d'en faire un petit tour. Donc cette dernière partie de l'exposition nous parle certes de pollution mais de manière un petit peu plus large des problématiques qui sont attachées à l'agriculture et notamment à l'agriculture en Nord et Loire et pas seulement celle de la pollution. Il y a également les questions d'accessibilité en quantité à des ressources en eau. C'est ce premier point qu'on a voulu. On est sur un terrain particulier d'ailleurs en Nord et Loire, on est sur un terrain très argileux. On est sur un terrain très argileux et en fait la nappe de grosse qui qui alimente toute une partie du territoire et qui s'étend bien au-delà de ce territoire aurélien est effectivement fait de plusieurs couches géologiques. La zone sur laquelle on est est une couche argileuse comme vous le disiez là. En fait les fluctuations de la nappe qu'on a essayé de représenter sur cette manip sont issues de trois facteurs pour le dire rapidement. Le premier facteur c'est évidemment le niveau de la nappe à l'année précédant l'exercice. C'est à dire si je vous parle de l'année 2008, le niveau de la nappe en 2007 est important. Le deuxième facteur c'est les caractéristiques de l'hiver. Si l'hiver est pluvieux la nappe se recharge. S'il est sec la nappe se rechargera moins. Le troisième facteur c'est le climat de l'été. Si l'été est sec la nappe va se décharger, elle va naturellement aller vers ses exécutoires naturels, en l'occurrence la conie qui souffre d'ailleurs. La conie qui souffre justement du fait de ces fluctuations de la nappe. Si en revanche c'est en été pourri, la nappe va beaucoup moins baisser, voire même parfois se réagir. Alors pour intervenir on doit avoir des grands problèmes de visibilité maintenant parce que c'est vrai que les saisons sont assez inconstantes depuis quelques années. Alors là je ne pourrais pas vous faire une analyse sur plusieurs années des fluctuations climatiques. En revanche, la petite carte qui est ici, le petit diagramme qui est ici, vous permet de voir les fluctuations de la nappe depuis 1970. Et on s'aperçoit que ce caractère très fluctuant il n'est pas très récent. Sinon il y a des fluctuations anciennes. Et ce qui est important, pour reprendre cette histoire des facteurs, c'est que si l'été est sec, l'eau va naturellement aller vers ses exécutoires naturels. Mais cette vidange de la nappe va être encore accrue par les prélèvements d'irrigation. Plus il fait chaud, plus on irrigue. Donc en fait on accroît le phénomène. Donc ce qu'on a voulu montrer au travers de cette manip, c'est le croisement de ces trois facteurs sous la forme d'un jackpot. Ouais. Et voir l'impact sur une nappe qui va monter et qui va descendre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on accélère le jackpot ? Alors je vous montre. Je tourne le jackpot. On se retrouve avec un niveau initial de la nappe qui est bas. Un hiver qui est pluvieux et un climat estival qui est également pluvieux. Dans ces circonstances-là, on s'aperçoit que le niveau de la nappe arrive à quelque chose d'acceptable, mais qu'il n'est pas confortable. Car on voit que les forages profonds sont toujours alimentés, mais que les puits de ferme, par exemple, ne le sont plus. D'accord. Une année comme celle-ci correspond, si vous vous reportez le petit diagramme qui est en dessous, à l'année, suivons mon doigt, à l'année 1984. Où effectivement, l'année précédente, donc 83, était sur un niveau bas. Et on a eu un été et un hiver pluvieux, mais ça n'a pas suffi. On a quand même eu un impact fort. Et ainsi de suite. On s'aperçoit donc, en jouant avec ce jackpot, que l'été ne suffit pas à préjuger de la capacité de la nappe à se recharger ou à se décharger. Je vais essayer de tomber, en trichant un petit peu, sur d'autres années critiques, car regardez. Un niveau initial de la nappe qui est très bas, un hiver sec, un été sec. D'accord. Là, la nappe est descendue énormément. On a un forage profond qui n'est plus alimenté. Des puits de ferme qui ne sont plus alimentés partout. Et encore un forage profond qui fonctionne. On est sur un niveau d'alerte, comme l'indique la petite lampe. Et là, lorsqu'on se reporte ici, on s'aperçoit que ça correspond à l'année 1992. C'est vrai que c'est très visuel comme ça et très ludique. Un dernier mot, comment vous avez fait pour concevoir... C'est un travail qu'on a donné avec l'Agence de l'eau, qui nous a fourni toutes les données chiffrées, qui nous a permis de nous repérer sur la longueur et de comprendre ce fonctionnement et cette extrapolation. Par la suite, on a travaillé avec un manipeur qui nous a simplement mis ça. D'accord. Ok. Très bien. Alors, après, nous avons une expo photo qui est plus généraliste. Il nous a semblé intéressant de nous pencher sur la notion de qualité. Et là, c'est toute la dimension problématique de la pollution qu'on a voulu aborder. Alors, ce premier ensemble de clichés, c'est des clichés qui nous ont été envoyés par des photographes du monde entier. C'est pour ça que la plupart des monts sont la plupart du temps anglophone. Présente deux types de pollution. Des pollutions induites... Pardon, des pollutions diffuses et des pollutions ponctuelles. On va appeler une pollution ponctuelle un dégazage sauvage ou un accident industriel. Ou une marée noire. Ou une marée noire, exactement. Une pollution diffuse, elle, va être sur le plus long terme. Ça va être certaines pollutions industrielles. Ou ça va être, par exemple, les pollutions issues du... Des pesticides. Des pesticides. Ou l'usage des intrants. On choisit, c'est un parti pris, de ne pas mettre plus d'explications que ça, pour que ça soit vraiment une exposition photographique dans cette partie-là. D'accord. Les poissons morts, là, vous avez une idée, non ? L'événement, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Très sincèrement, non, mais c'était un petit peu la volonté, là, je ne me souviendrai pas. Oui, il y a une volonté de ne pas mettre trop d'informations. Enfin, de ne pas valoriser de la pollution. Là, on était plutôt... Oui, c'est plus sur le choc. Le choc, la photo-choc. L'idée était plutôt de montrer des jolies photos sur des choses absolument dégoûtantes. Donc là, on parlait tout à l'heure d'une exposition à une pollution ponctuelle. Là, c'est le cas d'une marée noire. Juste au-dessus, on a, là, une pollution diffuse, qui est une pollution industrielle, avec une eau qui est visiblement... Dans le département, on aurait un exemple, là. Je ne sais pas. Nous ne sommes pas un département pollué, voilà. Si. On a les pollutions agricoles sur lesquelles on va revenir. Oui, on n'y reviendra pas. Mais sur les pollutions industrielles, nous ne savons pas. D'accord. Alors après, il y a donc un récapitulatif. Alors, ce récapitulatif-là a pour objet d'expliquer ce qu'est la directive cadre de l'eau. D'accord. La DCE, hein. C'est ça. Une directive européenne qui date de 2000, de l'année 2000, et qui pointe l'obligation pour les États de l'Union de faire disparaître à l'horizon 2015 un ensemble de substances polluantes. Donc toutes ces substances, on les a listées sur ce grand encart. Oui. Et en fait, vous avez, en code couleur finalement, les substances jaunes, elles sont 22, sont des substances qui sont catégorisées par cette directive cadre de l'eau comme prioritaires. Prioritaires, oui. Et qui doivent disparaître au horizon 2015. Les rouges sont des prioritaires dangereuses. Donc absolues, donc qui doivent disparaître immédiatement. Et qui pour certaines, heureusement, ont d'ores et déjà commencé à disparaître. Voilà. Ce sont celles qui sont listées ici et qui sont explorées de manière plus complète dans les petits barils qui sont disposés dans la salle. Plus ludiques, effectivement, avec une manipulation, voilà. Et donc les 11 substances en jeu, par exemple celles-ci, les HCH, on vous indique ici où ce produit était utilisé. La plupart du temps, ce sont des usages passés. Leur mode de diffusion dans la atmosphère, les risques sanitaires et la réglementation en place. D'accord. Donc systématiquement, pour ces 11 substances-là, on a ce zoom particulier. Et puis là, on a la partie vivante de l'expo. Alors, la partie vivante est attachée, sans vouloir déflorer cette partie-là, à un type de pollution qui est localement extrêmement important, c'est la pollution par les nitrates. Oui. Une pollution diffuse, dans le sens de la définition que j'en donnais tout à l'heure. Donc, les nitrates sont... Je me lance un petit peu. Oui, allez-y, allez-y. Je vous en prie. Les nitrates, c'est ce qu'on explique. Vous manquez de lumière en plus là. Mettez-vous plus à la lumière. Ouais. Les nitrates sont en fait des composés azotés qui sont extrêmement propices à la croissance des plantes. Donc, ce sont, et de longue date, des amis des cultures. La difficulté, c'est que ces nitrates ont une persistance dans l'environnement qui est extrêmement longue. On parle de 30 ans. Et que cet usage, souvent intensif pendant une longue période du XXème siècle, fait qu'il y a encore dans notre environnement des quantités de nitrates extrêmement importantes. Et ces nitrates, lorsqu'ils ne sont pas absorbés par les plantes, vont ruisseler jusqu'à la neuf fraîche. Alors justement, on peut rappeler les dangers des nitrates ? Oui. Alors, bah écoutez, vous avez une carte juste à côté qui va vous expliquer ça un petit peu mieux.